Cette résolution, c'est un peu la réponse à la sollicitation de la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et de l'égalité qui, en lançant son Tour de France de l'égalité, a saisi le CESE pour contribuer à ce Tour de France de l'égalité. Ce fut le moyen pour le CESE de se rendre compte de nombre de travaux que le CESE avait fait sur ces thématiques et notamment la délégation des droits des femmes et de l'égalité du CESE et de se rendre compte que les engagements du CESE à travers ces nombreux travaux répondaient à plusieurs axes du Tour de France de l'égalité que sont, je nomme, l'égalité professionnelle, les violences faites aux femmes, mais également l'exemplarité de l'Etat ou la lutte contre les stéréotypes. Alors le premier axe, c'est l'égalité professionnelle. En ce qui concerne l'égalité professionnelle, une des préconisations que nous formulons dans la résolution, c'est que la mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais également, en plus de la mobilisation, leur rappeler qu'ils ont le choix d'en faire une obligation de résultat lors de leur négociation, ce qui est très important. Le deuxième axe de la résolution du CESE porte sur les moyens de lutte contre les stéréotypes. Dans ce deuxième axe, le point le plus important de la préconisation du CESE est le rôle central de l'école dans la déconstruction des stéréotypes. Les racines de l'inégalité proviennent des stéréotypes de sexe. Deux axes forts dans cette résolution mettent en avant le rôle central de l'école pour avoir une éducation, notamment à la sexualité, dès le plus jeune âge pour tous, et dans le rôle de déconstruction contre les stéréotypes de genre qui naissent dès le plus jeune âge, que ce soit de la crèche jusqu'à l'université. S'agissant des violences faites aux femmes, et notamment des violences sexistes et sexuelles, la préconisation du CESE, qui est très importante, c'est qu'il faut que ces femmes, qui, dès la libération de leur parole et dès le dépôt de plainte, soient accompagnées tout au long de leur parcours. Maintenant que la parole est libérée, il ne faut pas que ces femmes qui ont eu le courage soit d'énoncer leur agresseur, soit d'évoquer ces sujets, soient laissées dans la nature et n'aient pas, tout au long de leur parcours, un accompagnement. Il ne faut pas qu'elles soient isolées. Donc c'est un des points très importants de notre résolution. Le quatrième axe concerne les politiques publiques et l'exemplarité de l'État. Une des recommandations fortes sur cet axe-là du CESE est que les études d'impact des politiques publiques soient genrées, mais également qu'elles soient évaluées. Et pour cette évaluation, il est nécessaire qu'il y ait des statistiques sexuées. C'est ce que nous demandons également dans la recommandation du CESE sur cet axe fort. S'agissant du dernier axe, et pas le moindre, il s'agit d'avoir des budgets sur les politiques publiques liés aux droits des femmes et à l'égalité, à hauteur de leurs ambitions. Effectivement, le CESE revendique des budgets conséquents à l'appui des politiques publiques et de leur évaluation. Il soutient également les expérimentations qui sont menées actuellement sur des budgets sensibles au genre. Et il rappelle qu'il faut avoir une politique publique globale qui soit déclinée à tous les niveaux. En conclusion, ce qui est important de dire, c'est que cette résolution, après le temps de l'engagement, puisqu'elle constitue un engagement, il faut qu'elle soit suivie du temps des actes. En effet, l'égalité réelle n'est pas encore atteinte. Et cette illusion de l'égalité déjà acquise est un vrai frein pour atteindre cette égalité réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada